— Mais à chaque fois qu'un des grands partis encaisse une défaite, vous avez des prophètes qui se lèvent en disant « l'UMP va exploser, le Parti socialiste va imploser », etc. Moi, je n'en crois rien du tout. Je n'en crois rien du tout. Il y a des gens qui rêvent éveillés. Bon. L'UMP, qu'elle va faire l'UMP ? L'UMP va rester l'UMP. Ou alors peut-être par souci de marketing, elle va changer son nom. Au lieu de l'UMP, elle va s'appeler le PMU ou je ne sais pas quoi. Mais bon. Ou le PUM. — Mais ça ne changera rien. Pourquoi ça ne changera rien ? Parce qu'il faut voir que ces partis ne sont... Ce sont des conglomérats d'intérêts. Ce sont des syndicats de placement. Les gens qui sont à l'UMP sont des gens qui cherchent des places. Ils veulent avoir des places d'élus, de maires, de conseillers généraux, de députés, de sénateurs. Ils veulent, à un niveau inférieur... Il y a des gens qui adhèrent à l'UMP ou au Parti socialiste pour avoir un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée dans une mairie, dans un conseil général, dans une association proche de l'UMP ou du Parti socialiste. Il y en a qui espèrent avoir un HLM ou un logement, etc. Donc voilà. Ce sont des syndicats de placement. Fondamentalement, c'est ça. Donc le syndicat de placement, c'est pas parce qu'il a perdu une élection qui va se dissoudre. N'oubliez pas que l'UMP reçoit chaque année à peu près 30 millions d'euros de la part des pouvoirs publics. Et donc il y a beaucoup de permanents qui sont payés par cet argent qui, en fait, provient de l'argent des contribuables. C'est pareil pour le Parti socialiste. Donc ils ne vont pas, étant assis sur ce filon, si j'ose dire, ils ne vont pas s'aborder. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer à l'UMP, ce qui s'est passé au Parti socialiste, lorsque le Parti socialiste est passé dans l'opposition. C'est-à-dire qu'il va y avoir des règlements de compte que Nicolas Sarkozy a déjà d'ailleurs annoncé qu'il allait quitter. Il a déjà d'ailleurs annoncé qu'il n'allait pas mener la campagne pour les législatives. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'il avait toujours dit que pour lui, le fait d'être président de la République n'était qu'une case, si j'ose dire, dans son curriculum vitae. Il va passer à la suite. Il a dit, orbi et orbi, que lui, son objectif, c'était de faire et de gagner le maximum d'argent. Donc on peut savoir est-ce qu'il va redevenir avocat ? Est-ce qu'il va se faire embaucher dans une université américaine ou dans un fonds de pension américain où il gagnera une retraite dorée ? Tout ceci, on va suivre. Moi, je regarderai ça de très près. Je regarderai ça de très près parce que c'est toujours intéressant de voir où se recasent les dirigeants européistes quand ils ont quitté le pouvoir. Je rappelle par exemple que John Major, le premier ministre britannique, qui a imposé en fait aux Britanniques le traité de Maastricht en 1992, eh bien coule une retraite heureuse en ce moment au fonds d'investissement Carlyle aux États-Unis, fonds d'investissement qui gère le patrimoine de la famille Bush et de la famille Ben Laden, fonds d'investissement qui est dirigé par, comment dirais-je, M. Carlucci, Franck Carlucci, ancien ambassadeur à Lisbonne, ancien directeur général adjoint de la CIA, et fonds d'investissement dans lequel vous trouvez notamment Olivier Sarkozy. Voilà. Alors c'est à des débouchés, si j'ose dire, des dirigeants européistes d'Europe quand ils ont quitté le pouvoir. Maintenant, pour en revenir à l'UMP, je pense qu'il va y avoir des luttes souterraines au sommet pour savoir qui va prendre le leadership, comme on dit, qui va prendre qui est-ce qui va arriver au sommet. Alors je voudrais insister aussi sur quelque chose qui est, je crois, très très important, très très grave. C'est que c'est vraiment s'illusionner beaucoup de la part de beaucoup de Français que de croire que M. Hollande a une très grande marge de manœuvre et qu'on est là à guetter ce qu'il va faire, ce qu'il va décider, ce que ci, ce que ça. Les gens qui conçoivent la fonction de président de la République en 2012 se trompent de siècle. Ils pensent à ce qu'était la présidence de la République sous De Gaulle en 1965. Parce que De Gaulle, nous étions alors un pays indépendant et souverain, et en effet, le président de la République et son gouvernement avaient vraiment une très grande marge de manœuvre, puisqu'ils étaient indépendants et souverains. Et parce qu'en plus de ça, il avait été élu, en gros, de façon honnête. Mais maintenant, pourquoi M. Hollande est-il président de la République ? Il faudra quand même se poser la question. Est-ce que vous croyez qu'il a enthousiasmé les Français ? La réponse est non. Même pas ses troupes. Les gens ont voté pour M. Hollande par défaut. D'ailleurs, il a fait effectivement un bon score, je l'avais dit l'autre fois, un très bon score même, au premier tour, avec 29%. Mais c'était des gens qui surtout votaient pour Hollande pour faire partir Sarkozy. Et puis je rappelle quand même qu'il y avait 29%, si vous multipliez par l'abstention, si vous enlevez les gens qui ne sont pas inscrits, ça faisait jamais que 17 ou 18% des Français. Donc on ne peut pas dire que M. Hollande ait suscité un enthousiasme extraordinaire. D'ailleurs, j'observe qu'on n'a pas du tout le même phénomène, pour ceux qui vivaient à l'époque et qui étaient conscients à l'époque, que ce qui s'est passé le 10 mai 1980. Le 10 mai, le 11 mai, le 12 mai, il y avait une espèce d'effervescence dans la société française, puisque les Français avaient le sentiment que c'était vraiment un événement tout à fait historique. Bon, là, le 10 mai au soir, il y a eu, bon, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes placées de la pastille. Il y a Jack Lang qui a ressorti son histoire à un événement historique. Vous savez, je crois que c'est Karl Marx qui disait que l'histoire ne se répète jamais, ou quand elle se répète, c'est une farce. En fait, les gens n'y croient pas. Les gens, ils ont raison de ne pas y croire. Pourquoi ? Parce que si François Hollande a été élu, c'est parce qu'il y a eu un matraquage intense qui a été fait par les médias en sa faveur. Je cite, je le cite à toutes mes interventions, je vais le reciter encore une fois, le fait que selon les calculs du CSA au mois de janvier 2007, c'est-à-dire au moment où se cristallise l'opinion publique pour l'essentiel, François Hollande a cumulé 62 heures à la télévision française, toutes télévisions confondues, Nicolas Sarkozy 59 heures, et ensuite très 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 loin derrière, François Bayrou 15 heures, Mme Le Pen 12 heures, M. Mélenchon 9 heures, Mme Jolie 4 heures. Si vous regardez ce passage dans les médias, vous avez le résultat dans l'ordre, à la seule exception de François Bayrou, mais sinon vous avez le résultat dans l'ordre du premier tour. Donc nous assistons à une loi qui est une loi d'airain, c'est que le candidat qui est élu est celui qui est le plus médiatisé, et que plus vous êtes médiatisé, plus vous avez de voix. En gros c'est ça. C'est d'ailleurs contre ça qu'il faut se battre. C'est contre ça qu'il faut se battre. C'est de détruire cette hypnotisation des Français par les médias. Donc M. Hollande a été vendu comme une savonnelle, c'est du matraquage, du matraquage, du matraquage continuel, donc les Français ont voté pour François Hollande. Bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que M. Hollande ne doit pas grand-chose à ses électeurs. Qui l'a fait roi ? Ce ne sont pas les électeurs. Ceux qui ont fait que François Hollande est le roi, ce sont les détenteurs des médias. Mais figurez-vous que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête. Et qu'ils savent très bien maintenant qu'il faut que François Hollande passe à la caisse. C'est-à-dire, et ce qui est de la situation française, on le retrouve dans tous les pays occidentaux, c'est-à-dire que désormais les dirigeants occidentaux sont élus en fonction de leur médiatisation, et donc le vrai pouvoir appartient en réalité à ceux qui détiennent les médias. Alors les pouvoirs publics en France pour certaines chaînes de télévision, mais les pouvoirs privés, ceux qui détiennent TF1, ceux qui détiennent Radio Monte Carlo, RTL, Europe 1, ITV, BFM, voilà, c'est là que se trouvent, et puis les grands journaux, comme Match, comme Match, d'ailleurs, la femme de François Hollande est une ancienne journaliste de Match, mais aussi le journal Le Monde, le Figaro, etc. Donc le véritable pouvoir, il est, les donneurs d'ordre sont là. Ça veut donc dire que nous avons affaire à un dirigeant français, mais c'est pareil ailleurs, qui est, en réalité, ne peut pas sortir de ce qu'exigent les gens qui tiennent les médias. Alors on a vu d'ailleurs une illustration terrifiante de ce que je dis. C'est ce qui s'est passé en Grèce. M. Papandréou, qui était socialiste, européiste, lorsqu'il a commencé à dévier de la ligne fixée par l'oligarchie financière qui tient le continent européen, et lorsque tout attraque, il a annoncé qu'il allait faire un référendum auprès des Grecs pour savoir si les Grecs étaient d'accord avec le plan de rigueur, vous avez vu ce qui s'est passé. Toute la presse du continent lui est tombée dessus, comme si c'était un dictateur, alors qu'au contraire, il voulait demander l'avis du peuple grec. C'était hallucinant ce qui s'est passé. Et c'était tellement hallucinant que M. Papandréou a été obligé d'avaler son chapeau, vous vous rappelez. Il a été obligé de revenir à la télévision pour dire qu'il renonçait à son référendum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est pour le dirigeant suprême d'un pays, le Premier ministre, c'est celui qui a la réalité du pouvoir exécutif en Grèce, le Premier ministre qui dit qu'il va faire un référendum et qu'une semaine après, parce que tout le monde lui est tombé dessus et qu'il a eu certainement des pressions, voire des menaces par derrière, est obligé de revenir à la télé pour dire qu'il renonce à son référendum et puis donc qu'il a été éjecté parce qu'il n'avait pas respecté la loi de ce milieu, de ce milieu avec un grand M. Regardez ce qui s'est passé en Italie avec Berlusconi. Je ne suis pas là pour défendre ni M. Papandréou ni M. Berlusconi. Mais de fait, M. Berlusconi comme Papandréou rejimbait à mettre en œuvre les mesures de rigueur exigées par la Commission européenne et par Goldman Sachs et par les grandes banques. Eh bien, rappelez-vous ce qui s'est passé. Berlusconi, qui n'est pas un enfant de cœur, qui a été perclu de tous les scandales possibles et imaginables, mais tant qu'il respectait la loi du milieu avec un grand M, c'était bon. À partir du moment, il a commencé à refuser, à traîner les pieds pour mettre en œuvre la politique de rigueur exigée par Bruxelles. Quand je dis rigueur, c'est également de vente du patrimoine public des Italiens à des grands intérêts et financiers, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, à ce moment-là, vous avez vu, les oligarques ont pointé le pouce vers le bas comme les empereurs romains quand ils décidaient qu'un prisonnier dans les jeux du cirque devait être mis à mort. Et donc, M. Berlusconi a été évincé en quelques jours. Et dans un cas comme dans l'autre, on a mis des dictateurs au sens étymologique du terme, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire des gens qui dictent une politique. M. Papademos en Grèce, M. Monti en Italie, qui l'un et l'autre n'ont été élus par personne, ils ont simplement été sélectionnés par la Commission européenne et par Goldman Sachs. Donc, M. Hollande se retrouve exactement dans cette situation en France. Il sait très bien que s'il est président de la République maintenant, c'est parce qu'il a été porté par des gens qui l'ont fait roi. C'est ce que j'appelle le pacte faustien. Vous savez, de Dr. Faust de Goethe. Pour ceux qui ne l'ignoreraient, le mythe de Faust, c'est le diable qui va voir le Dr. Faust et qui lui dit « Je vais te donner le pouvoir, l'argent, la richesse, le succès, mais, il y a un mais, mais, tu m'appartiens, tu es ma créature. » C'est ça qui vient de se passer. C'est-à-dire que les dirigeants d'Europe doivent tous être les vassaux d'une oligarchie euro-atlantiste pilotée par Washington, mais où il y a également des intérêts de grandes banques. C'est une espèce de petit milieu qui a pris le pouvoir. C'est un empire et nous sommes les vassaux. Et c'est, je pense, l'honneur de l'Union Populaire Républicaine et de l'UPR. C'est notre honneur à nous que d'être les seuls à le dire, à dire quelle est la situation et à dire que nous devons donc en sortir parce que nous sommes en train de nous faire détruire, de nous faire avaler, de devenir une colonie de cet empire. Voilà la réalité des choses. Alors, tous les autres partis de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême centre et l'UMP et le PS, tous les autres font semblant que ce que je dis là n'existe pas. D'où ce caractère irréel de la société politique française où les Français s'enthousiasment pour l'élection d'un président de la République de gauche mais au fond le cœur n'y est pas parce qu'intuitivement les Français ont quand même compris que les choses sont plus compliquées et que le pauvre M. Hollande n'a pas vraiment les manettes. à l'extrême droite